Le professeur Bélivier est le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie donc il est au premier plan sur tous ces sujets en tant que soignant, en tant que chercheur et en tant que représentant de la parole publique. Si le professeur Bélivier nous a bien rejoints et s'il nous entend, je lui propose de prendre la parole. Merci Monsieur Fradé, je vous entends très bien. Est-ce que vous, vous m'entendez bien ? Impeccable. Bonjour à toutes et à tous. Je dois d'abord vous dire le plaisir que j'ai d'être encore cette année avec vous pour la journée mondiale des troubles lipolaires. Merci d'abord pour l'invitation puisque c'est devenu maintenant pour moi un rendez-vous habituel. Je voudrais saluer également le choix de ce thème, la destigmatisation et en effet on a vu dans les présentations de la matinée les marges de progrès qu'il y a encore. Elles sont immenses mais aussi des sources d'espoir avec, finalement, un mouvement dans le sens de la destigmatisation qui est en marche et on a de nombreux symptômes de cela. J'ai été particulièrement intéressé par les dernières présentations sur l'idée que la destigmatisation ça commence dès l'école, dès le plus jeune âge, dans l'attention à l'autre, l'attention à soi-même et le fait de côtoyer les difficultés de l'autre. Et bien, finalement, c'est certainement un bagage très important pour être attentif à ces différences et à ne pas les rejeter, ce qui est probablement un des premiers ingrédients essentiels de la lutte contre la stigmatisation. Saluer la présentation de Christophe Devien, je dois dire que je suis un grand consommateur de séries et j'ai pris note de celle que je n'avais pas encore vue. Et puis, surtout, l'angle qu'il a choisi, elle me paraît intéressant parce que dans ce domaine-là, dans les médias, dans la manière dont le sujet de la santé mentale en général est traité, eh bien, on voit aussi des évolutions. Et on avait très peu de films ou de séries de bonne qualité sur ce sujet-là. Et même s'il y a toujours encore des raccourcis, des erreurs qui sont commises, on voit qu'il y a là aussi des évolutions intéressantes. Saluer, bien sûr, l'immense travail du psychome, qui est vraiment l'opérateur qui développe les outils pour lutter contre la stigmatisation. Et j'en profite pour saluer tout le travail qui est fait au sein du psychome avec cette nouvelle version du site internet qui est vraiment extraordinaire comme ressource pour recenser l'ensemble des outils. Donc, le constat quand même que le sujet de la santé mentale est de plus en plus pris en compte et de mieux en mieux pris en compte. On n'a pas attendu la crise Covid au ministère pour se mobiliser sur ces enjeux-là. Ce sont plusieurs actions de la feuille de route santé mentale et psychiatrie. Donc, cette feuille de route qui décrit un ensemble de réformes, certaines d'entre elles des réformes de fonds pour améliorer la prise en compte, les politiques de prévention, les politiques de soins et les politiques d'inclusion sociale en France. Mais au sujet des outils qui sont préconisés pour lutter contre la stigmatisation, je voudrais redire l'engagement du ministère en faveur de la promotion du savoir expérientiel et la promotion de la pérédance, qui est un chantier qui a été ralenti par la crise Covid, mais qui aujourd'hui est inscrit dans nos priorités. Le développement des compétences psychosociales qui finalement n'est autre que ce qui vient de nous d'être présenté par les équipes canadiennes et qu'on a bien identifié comme des programmes bénéficiant de données probantes et qui ont vocation à se développer à l'école, dans les collèges et dans les lycées. Mais ce chantier-là qui est également décrit depuis 2018 dans les chantiers portés par le ministère de la Santé au sein de cette feuille de route a également été ralentie par la crise Covid-19. Donc, la promotion de la santé mentale et je voudrais au sujet de la lutte contre la stigmatisation insister sur un point, je pense qu'Aude Carrière en a parlé, on a une santé mentale comme on a une santé physique, il faut en prendre soin. Il s'agit donc au sujet de la lutte contre la stigmatisation, pas seulement de faire la promotion de la citoyenneté auprès des personnes porteuses d'un handicap, mais aussi promouvoir les outils de promotion du bien-être et de promotion d'une bonne santé mentale et ceci concerne également les personnes qui sont porteuses d'un trouble psychique. Donc, autrement dit, la prescription de prendre soin de sa santé mentale est vraiment une prescription qui doit s'appliquer à tous. Je dirais que dans les mouvements récents auxquels on assiste depuis quelques années, je pense que l'évolution la plus éblouissante dans le sens de cette déstigmatisation, c'est l'émergence de la voix des personnes concernées et de leurs proches. Et je dois dire que ce mouvement auquel on assiste, qui est que les personnes concernées et leurs proches n'attendent pas qu'on leur donne la parole, mais ils la prennent, et ils la prennent encore aujourd'hui d'ailleurs, avec, au travers de la présidente de l'UNAFAM, dans deux articles dans Libération qui secouent un peu, et bien cette prise de parole est un phénomène qui, moi, me rend optimiste quant à ces jalons que l'on a identifiés pour poursuivre ce mouvement de déstigmatisation des troubles psychiques. Voilà, la crise Covid a joué un rôle pour cette prise de conscience maintenant généralisée dans les administrations, dans les ministères, dans la population générale, sur les enjeux autour de la santé mentale. Et donc, finalement, cette crise, même si elle a un impact très important sur le dispositif de soins, sur les dispositifs de soins, aura eu le mérite de cette prise de conscience sur les enjeux autour de la santé mentale, en population générale, mais également chez les personnes qui sont prises en charge et suivies. Et c'est aussi un élément probablement très favorable pour que ces troubles psychiques soient moins stigmatisés. Voilà, le dernier mouvement intéressant, c'est les ambassadeurs de la santé mentale, qui étaient très peu nombreux et dont les troubles vont grossissantes. Je pense en particulier à des mouvements comme le psychodon, qui connaît un déploiement intéressant et qui donne la parole aux usagers, qui donnent la parole aux personnes concernées et qui encouragent à une prise de parole déstigmatisante, en mobilisant des ambassadeurs en faveur de cette cause, en faveur de ces causes. Voilà, donc j'ai l'impression qu'elle est bien partie, cette Journée mondiale des troubles nucléaires, avec des présentations, un programme vraiment très riche et des présentations extrêmement intéressantes. Je ne pourrai pas rester avec vous cet après-midi, mais je suis ravi d'avoir pu prendre la parole avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite des travaux, une poursuite des travaux cet après-midi riche et constructives. Et surtout, je vous dis à très bientôt.